Générique Au sommaire de ce journal, après la rencontre des journalistes économiques, la BOAD était face au secteur privé ivoirien ce jeudi. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis un séminaire pour la préparation du salon Archibat. A réuni exposants et membres du comité d'organisation ce mercredi à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Après la rencontre avec les journalistes économiques il y a quelques jours, la BOAD était face au secteur privé ivoirien ce jeudi. La Banque Ouest africaine de développement a consenti des crédits à l'ordre de 677 milliards à la Côte d'Ivoire. dont 296 au profit du secteur privé. La BOAD veut faire plus de cette rencontre avec le secteur marchand ivoirien. Et c'était ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est un reportage de Jean-Charles Sibahi commenté par Max Soubis. La Banque Ouest africaine de développement, BOAD, a l'expertise et les crédits nécessaires pour financer les projets de développement du secteur privé marchand des Côtes d'Ivoire. Telle est l'assurance des responsables de la Banque sous-régionale aux acteurs du secteur privé marchand des Côtes d'Ivoire. Représentants locaux de la mission de la BOAD, vice-président et l'ensemble de la délégation venue du siège à Lomé au Togo avaient tous le même message. Le secteur privé ivoirien peut compter sur la BOAD pour se voir financer. La BOAD est au service du secteur privé ivoirien. Il y a beaucoup qui pensent que la BOAD c'est la Banque des Etats, c'est vrai, mais qui pensent aussi que la BOAD finance uniquement les Etats. Parce que quand on voit les projets de ponts, projets de construction de routes, etc., etc., on a tendance à ramener l'activité de la BOAD au financement des Etats. Alors qu'on vous a présenté les chiffres, et quand vous prenez le portefeuille de la banque, c'est pratiquement 50% non marchands, 50% marchands. Et donc le message que j'adresse en tout cas à nos clients, c'est de dire tout simplement que la BOAD est là aussi pour le secteur privé. Pour un projet privé, nous pouvons avoir une maturité, donc une durée de remboursement de 12 ans, ce qui est quand même conséquent. avec un délai de différé qui peut atteindre 3 ans pour permettre à l'opérateur, n'est-ce pas, de réaliser les investissements prévus dans le projet avant de commencer à rembourser. Donc ça aussi, c'est un avantage. Le financement direct, c'est lorsque la BOAD prête à une entreprise sans intermédiaire. Ça, c'est donc le financement direct. C'est le cas, par exemple, de Aéria, que nous avons financé en direct. C'est le cas de Sikrivois, que nous avons financé en direct, etc. Ça, généralement, c'est des prêts dont le coût total du projet atteint 3 milliards de francs CFA. C'est le plancher pour permettre à la BOAD de mettre un financement de 1,5 milliard de francs CFA. À côté de ça, il y a d'autres opérations qui n'atteignent pas ce seuil. Et donc, là, nous passons par le système bancaire local pour les adresser. Sur un total de 677 milliards de francs CFA de crédit consentis par la BOAD au développement de la Côte d'Ivoire, 296 milliards ont été consacrés au secteur privé ivoirien. La rencontre a donc été l'occasion pour les entreprises marchandes de témoigner de l'effectivité des crédits de la banque et surtout de tout accompagnement dont ils ont pu bénéficier. Comme la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de gaz, on va avoir la première expérience en gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire que nous allons faire venir du gaz, que nous allons à moins de 161 degrés et on va le regazéifier pour le faire partie à la centrale. Donc, en gros, c'est un projet dont le montant envoisine aujourd'hui autour de 600 milliards de francs CFA. Notre partenaire de toujours, depuis le début, qui a cru en des promoteurs ivoiriens, était la BOAD. Puisque lorsque nous avons répondu à l'appel à la manifestation d'intérêts, il fallait bien démontrer que nous avons des moyens financiers. Et la BOAD, en s'appuyant sur l'expérience de chacun des promoteurs, n'a pas hésité à nous apporter cette caution financière. C'était en 2009-2010-2011, au moment où beaucoup de barrières de fonds ne croyaient plus en la Côte d'Ivoire. Mais la BOAD, en force de son expérience et de sa connaissance du terrain, nous a accompagnés valablement et nous a permis de mobiliser des ressources. Et l'intervention de la BOAD a catalysé d'autres barrières de fonds, d'autres banques commerciales aussi, qui sont intervenues pour boucler le chemin de financement. La BOAD n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Pour financer les projets du secteur privé, elle compte lever sur le marché international plus de 500 milliards de francs CFA en 2016. Et ceci grâce notamment à des agences internationales telles que Moody's, qui a attribué une première notation d'émetteur BAA1 à la BOAD avec une perspective stable. Quant à Fiche, elle lui a attribué une note de BBB avec perspective stable. Cette BOAD-là n'a presque rien à voir avec la BOAD qu'on a connue les 40 dernières années. C'est une nouvelle BOAD qui est forte. Et si je dois encore résumer une autre chose de ma pensée, c'est de dire qu'après les dragons, les tigres d'Asie, il nous faut maintenant les éléphants d'Afrique. Il faut que nous ayons cette vision-là. Et bien entendu, nous avons entendu tout ce qui a été dit par rapport aux besoins énormes de financement. et nous sommes sûrs que nous devons répondre à ces besoins de financement-là. La Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, est un établissement public à caractère international créé en 1973. Elle finance les projets de développement des huit États de l'UEMOA, ainsi que ceux du secteur privé marché de l'Union. Exposants et membres du comité d'organisation du plus grand salon international de l'architecture et du bâtiment en Afrique de l'Ouest, dénommé BATSIMAT, se sont rencontrés ce mercredi afin de préparer cet événement de taille. À travers un séminaire avec Portem, comment optimiser sa présence au salon Archibat, le comité d'organisation a apporté des réponses aux questions des exposants. Et c'est Lawani Babatoundé qui nous le dit. Quand je fais mon questionnaire de satisfaction... À quelques jours du démarrage du plus grand salon international de l'architecture et du bâtiment en Afrique de l'Ouest, Archibat, les professionnels du bâtiment, les exposants à ce salon et les membres du comité d'organisation se sont rencontrés pour échanger en vue de préparer cet événement. À travers un séminaire basé sur l'optimisation de la présence des exposants au salon Archibat, le comité d'organisation a apporté des réponses aux préoccupations des exposants. Archibat 2015, c'est environ 300 entreprises présentes sous 3500 mètres carrés. Sans oublier l'innovation majeure cette année. Nous avons introduit une dimension antique très forte. On a pris le pari de rendre le salon encore plus moderne en créant par exemple une appli pour les visiteurs. Donc tous les visiteurs, au lieu de venir avec le fameux papier du guide du visiteur, ils ont une appli à télécharger. Ça leur permet chez eux d'organiser leurs visites, de voir ce qu'ils vont voir. Ils vont sélectionner les produits pour lesquels ils soient partis. Donc lorsqu'ils arrivent au salon, ils appuient sur l'onglet « Ma visite » et ça leur retrace un peu le chemin qu'ils ont prévu de faire. Donc c'est quand même une innovation supplémentaire. Sans compter qu'on aura une maison préfabriquée qui va être là, qui va être aussi une attraction du salon et bien d'autres. Tous les acteurs majeurs de l'acte de bâtir seront pris à ce salon dans le but de faire des rencontres, développer des affaires, promouvoir les entreprises, lancer de nouveaux produits et découvrir les dernières innovations. Archibat, disons que, comme je vous l'ai dit, c'est cette année qu'on s'implante, donc de nous faire connaître du public et surtout des données à d'ordre, des architectes, des bureaux d'études et puis de faire savoir que nous sommes près le grand maintenant des bureaux sur Abidjan. Nous sommes là aussi pour accompagner nos distributeurs et tous les intervenants de la chaîne économique dans la construction du bâtiment. Donc c'est la raison pour laquelle on est vraiment sur le salon. Nous, étant au cœur de ce secteur de l'activité, sur le carrelage, un carrelage haut de gamme, donc de qualité, de mes qualités, c'est l'espace pour nous pour dire, ok, en Côte d'Ivoire, vous avez désormais, depuis dix ans déjà d'ailleurs, un fournisseur de carrelage d'origine vraiment prestigieuse, mais qui en même temps, met à la portée de nombre d'ivoiriens, puisqu'on a des offres qui sont taillées pour cela. Et quand on parle du bâtiment, on ne peut que parler du notaire, parce que le notaire est celui-là même qui est au centre de l'activité économique, pour la simple raison que le notaire confère la sécurité juridique à vie. L'acte notarié a valeur d'un jugement en dernier ressort. Alors Archibat, pour nous, sera l'occasion vraiment d'expliquer à la population ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière immobilière. L'architecture et les architectes seront au cœur de cette édition pour conseiller, orienter les maîtres d'ouvrage et les acteurs de la mise en œuvre pour réaliser des habitats aux normes efficaces, économiques et durables. Pour cette cinquième édition, plus de 20 000 participants sont attendus à ce salon. Cette année, Archibat s'est déplacé, suit un site plus grand pour justement répondre à une demande sans cesse croissante des participants. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Ivoiriens qui optent pour la destination Dubaï pour faire du business. Commerçant, porteur de projets innovants, Dubaï est devenu aujourd'hui la plaque tournante des affaires. La rédaction de Business 24 Africa a réalisé pour vous un documentaire exceptionnel qui vous plonge dans l'univers de ces Ivoiriens qui s'y sont rendus pour le commerce suivant ce test trait. La grande majorité de la population n'est pas dubaïeux ni même émiratine mais est formée de travailleurs immigrés. Indiens, Pakistanais, Philippiens. La politique de grands travaux nécessitant une forte main-d'oeuvre, le gouvernement fait appel à des étrangers venus principalement des autres pays arabes du sous-continent indien et d'Asie du Sud-Est. Des étrangers très présents sur les grands chantiers. Par ailleurs, de nombreux hommes d'affaires occidentaux viennent temporairement dans les Miras pour y travailler dans les filiales de leurs multinationales. A Dubaï, les étrangers viennent de plus de 200 pays. Les Africains y sont représentés, Tunisiens, Égyptiens, mais aussi Éthiopiens, Kenyans, Nigériens, Ivoiriens, pour ne citer que ces nationalités du continent africain. Nous sommes à Soukjoumeira, le quartier où l'on trouve des immigrés venus généralement des pays du Sud. On se croirait au marché de Trejville à Abidjan ou de Dantokbar au Bénin. C'est ici que se trouvent les communautés africaines venues faire affaire à Dubaï. Il est 1h du matin à Dubaï, mais les activités ne baissent pas en intensité. Ce que nous voyons aujourd'hui, il est 23h, il est minuit à Dubaï et les magasins sont ouverts comme si nous étions dans le marché d'Adjami à 6h ou à 7h du matin. Tous les bénéfices, c'est la douane qu'ils prennent. Donc, il n'y a qu'à essayer de voir. La douane, ils sont assis là-bas, c'est vrai, ils font les longues études à cause de nous. Non. Il n'y a qu'à penser qu'eux, les enfants, vont passer au commerce un jour. Donc, comment on peut venir un téléphone, ça ? La douane, nous devons 5 000. Nous, nous, on gagne 200. C'est pas normal. Donc, il faut que la douane voit ce qu'il peut faire. Et c'est un extrait du documentaire « Voir Dubaï et mourir ». Ce documentaire exceptionnel de 26 minutes vous sera proposé le vendredi 20 novembre à partir de 19h et la rediffusion sera pour 21h15 sur la chaîne Business 24 Africa. Prenez donc rendez-vous. Voilà, passons à toute autre chose à présent. La croissance de l'économie nigériane a chuté de 2,84% au troisième trimestre de 2015 contre 6,23% durant la même période de 2014 en raison notamment de la baisse des prix du pétrole sur le marché international a annoncé le bureau nigérien des statistiques. La production du pétrole a atteint 2,17 millions de barils par jour entre le 1er juillet et le 30 septembre de l'année en cours contre 2,05 millions de barils au cours de la même période de l'année écoulée selon la même source. Après avoir enregistré une croissance annuelle moyenne de 7% entre 2005 et 2013 l'économie nigériane a été fortement anémiée par la sévère chute des coûts de brut passé de plus de 100 dollars de barils en juin 2014 à moins 50 dollars actuellement a-t-elle enseigne que la première puissance économique africaine rencontre aujourd'hui des problèmes pour financer des projets publics ou encore assurer le versement des salaires des fonctionnaires. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite au programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage ST' 501